Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 138 d'Apprenons Ensemble, où l'on révise tous les jours du contenu santé à l'aide de flashcards et de l'intelligence artificielle pour nous donner son avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de l'autre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! Quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique ? Ok, sujet intéressant. Donc déjà, l'inflammation aiguë, elle est de courte durée et souvent plus intense. La plupart du temps causée par une blessure, une plaie qui s'infecte parfois, ou être exposée à des produits corrosifs, on va dire. Ça se manifeste souvent par, ça dépend vraiment, mais on va dire globalement par des chaleurs, des gonflements. J'ai souvent en tête l'inflammation aiguë qu'on peut avoir après avoir pris une écharde dans le doigt. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais c'est dans ce cas-là, le cas d'une écharde, où on a l'AERA, donc l'acide arachidonique, qui se manifeste, qui est intéressante pour une inflammation aiguë. D'où le fait qu'elle est intéressante dans ton organisme, quand elle est exactement comme le cholestérol, présente en dose minimale pour le bon fonctionnement. Bref, tout ça pour dire qu'une micro, on va dire, inflammation aiguë, peut être bénéfique. Comme dans le cas de l'écharde, pour réparer le tissu, et parfois éliminer une infection ou un agent pathogène, s'il y a lieu. Sinon, en ce qui concerne l'inflammation chronique, donc elle, elle est souvent de longue durée. Ça pourrait, je pense, ça peut durer en minimum quelques mois, voire des années, maximum, à vie. Et du coup, elle est souvent moins intense. Une inflammation à petit feu, on va dire. Comme être exposée, par exemple, tous les jours à une certaine pollution, à certains produits chimiques, comme avec la fumée de cigarette, par exemple. Fumée de cigarette ou pesticides comme le glyphosate, etc. On a aussi les maladies auto-immunes, car vu que le système immunitaire s'attaque contre lui-même, car il ne reconnaît pas certaines protéines, ça a créé des dégâts à petit feu aussi. Je ne connais pas trop les symptômes pour les inflammations chroniques, mais souvent, c'est camouflé, on va dire. C'est moins visible, en tout cas. Je me rappelle aussi d'une prof qui avait dit que, la plupart du temps, les inflammations chroniques, sont souvent négatifs, contrairement à l'inflammation aiguë. Et aussi, quelque chose de très important, que je me rappelle, on avait vu la première fois qu'on était tombé sur cette vache-carde, c'était qu'une inflammation aiguë peut se transformer en inflammation chronique. Donc c'est intéressant de savoir ça. Et là, tout de suite, on peut penser au diabète de type 2, on peut penser à des maladies... Alors je ne connais pas trop tous les effets néfastes de l'acide arachidonique, mais maladies neurodégénératives, peut-être aussi problèmes cardiaques. Donc on voit l'importance, en fait, de la distinction, de connaître la distinction de ces deux inflammations. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là, donc passons à la vérification. C'est parti ! L'inflammation aiguë est une réponse immédiate et temporaire du corps à une blessure ou une infection, tandis que l'inflammation chronique est une réponse prolongée et répétée qui peut durer des mois ou des années. Imagine que ton corps est une ville qui est attaquée par des envahisseurs, bactéries, virus, etc. L'inflammation est la réponse du corps pour défendre la ville. Il y a deux types d'inflammation, aiguë et chronique. Inflammation aiguë, c'est la réponse immédiate du corps à une blessure ou une infection. Les cellules immunitaires, comme les neutrophiles et les macrophages, arrivent sur le lieu de la bataille pour éliminer les envahisseurs. Les signes de l'inflammation aiguë sont rougeurs, chaleurs, douleurs, enflures et pertes de fonction. Inflammation chronique, c'est une réponse prolongée et répétée qui peut durer des mois ou des années. Dans ce cas, les cellules immunitaires continuent à lutter contre les envahisseurs, mais la bataille ne cesse pas. Les tissus du corps peuvent être endommagés et les signes de l'inflammation chronique peuvent inclure des douleurs chroniques, de la fatigue et des problèmes de santé à long terme. Imagine les médiateurs de l'inflammation, comme les cytokines, comme des clés qui ouvrent les serrures des cellules immunitaires pour activer la réponse inflammatoire. Le mot « inflammation » vient du latin « inflammar », signifiant « enflammé », car la réponse inflammatoire est souvent accompagnée d'une augmentation de la température et de la rougeur. Imagine que ton corps est une équipe de football qui joue contre les envahisseurs. L'inflammation aiguë est comme un match intense où les joueurs travaillent ensemble pour gagner. L'inflammation chronique est comme un championnat qui dure trop longtemps où les joueurs s'épuisent et les blessures s'accumulent. La compréhension de la différence entre l'inflammation aiguë et chronique est essentielle pour les médecins afin de diagnostiquer et traiter les maladies telles que l'arthrose, les maladies auto-immunes et les cancers. Imagine un diagramme qui montre les cellules immunitaires arrivant sur le lieu de la bataille pour éliminer les envahisseurs. Les flèches représentent les réactions chimiques qui se produisent pendant l'inflammation. Pour te rappeler la différence entre l'inflammation aiguë et chronique, imagine un calendrier. A. Aiguë, un événement unique qui se produit sur une journée. C. Un événement qui se produit chaque jour pendant des mois ou des années. Quel est le nom de la réponse immédiate du corps à une blessure ou une infection qui est temporaire et qui aide à protéger le corps contre les envahisseurs ? Du coup, l'inflammation aiguë ? Exactement. L'inflammation, bien que souvent associée à des symptômes tels que la douleur et l'enflure, est en réalité une réponse vitale du corps pour protéger et guérir les tissus endommagés. C'est comme si le corps allumait une flamme pour lutter contre les envahisseurs et guérir les blessures. Ok, flashcard suivante. C'est quoi une structure amphiphile ? Alors, une structure amphiphile, c'est une structure chimique, en fait, qui a la particularité d'avoir à la fois un groupe hydrophile, donc qui aime l'eau, et à la fois un groupe hydrophobe, donc qui n'aime pas l'eau, donc qui rejette en fait l'eau. On avait vu ça il y a quelques jours sur la flashcard avec des phospholipides. Donc c'est un exemple, d'ailleurs, où il y a une structure amphiphile dans les phospholipides. Donc il y a une partie, ce qu'on appelle souvent la tête, qui est hydrophile, donc qui aime l'eau, et dans ce cas-là, elle est attirée, dans le cas des phospholipides qu'on avait vues, elle contient à la tête un groupe phosphate, et toujours dans le cas des phospholipides, on a la queue qui, elle, est attirée, et repousse en fait l'eau, et donc contient des acides gras. C'était deux, je crois. C'est un bon exemple, d'ailleurs, les phospholipides pour ça. Je refais un petit aparté par rapport à la mémorisation. Là, c'est un cas idéal pour faire un lien de la note concernant la structure amphiphile avec la note des phospholipides, pour une mémorisation optimale. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi une structure amphiphile ? Une structure amphiphile est une molécule qui a à la fois des parties hydrophobes, qui repoussent l'eau, et hydrophiles, qui attirent l'eau. Imagine une molécule comme un équilibriste qui marche sur une corde raide entre deux mondes, l'eau et l'huile. Les molécules amphiphiles ont des régions hydrophobes. Hydrophobe signifie qui a peur de l'eau, qui fuit l'eau, et des régions hydrophiles. Hydrophile signifie qui aime l'eau, qui attire l'eau. Les structures amphiphiles sont courantes dans les systèmes biologiques, notamment dans les membranes cellulaires, les lipides et les tensioactifs. Les phospholipides, qui constituent les membranes cellulaires, sont un exemple de molécules amphiphiles. Imagine les régions hydrophobes et hydrophiles comme des clés qui s'adaptent aux serrures de l'environnement aqueux ou lipidiques. Les molécules amphiphiles peuvent ainsi interagir avec différents types de molécules pour former des structures complexes. Le mot amphiphile vient du grec amphiphilos, signifiant qui aime les deux, car ces molécules ont à la fois des parties qui aiment l'eau et des parties qui fuient l'eau. Imagine que tu es un équilibriste qui marche sur une corde raide entre l'eau et l'huile. Les molécules amphiphiles sont comme des équilibristes jouant un rôle crucial dans la formation des membranes cellulaires et la solubilisation des lipides. Les structures amphiphiles sont essentielles pour la formation des membranes cellulaires et la solubilisation des lipides dans les systèmes biologiques. Les tensioactifs, comme les détergents, sont également des molécules amphiphiles qui permettent de nettoyer les surfaces. Imagine un diagramme montrant la structure d'une molécule amphiphile avec des régions hydrophobes et hydrophiles. Les flèches représentent les interactions entre les molécules et l'environnement aqueux ou lipidiques. Pour te rappeler la définition d'une structure amphiphile, imagine un sandwich. A amphiphile, les deux parties du sandwich, l'hydrophobe et l'hydrophile, qui sont ensemble mais séparées. Quel est l'exemple classique de molécules amphiphiles que l'on trouve dans les membranes cellulaires ? Ah ben ça tombe bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on a comme structure amphiphile courante, notamment dans les membranes cellulaires, les phospholipides. Exactement. Les phospholipides sont en effet un exemple classique de molécules amphiphiles que l'on trouve dans les membranes cellulaires. Leur structure comprend une tête hydrophile et deux queues hydrophobes, ce qui leur permet de former une bicouche lipidique qui constitue la membrane cellulaire. C'est un élément crucial pour l'intégrité et la fonction des cellules. Donne-moi d'autres exemples autres que les phospholipides, s'il te plaît. Bien sûr. En plus des phospholipides, voici d'autres exemples de molécules amphiphiles. 1. Les stéroïdes. Ah ouais ? Certaines hormones stéroïdiennes, comme le cholestérol, ont une structure amphiphile. Le cholestérol est présent dans les membranes cellulaires et joue un rôle important dans leur fluidité et leur stabilité. 2. Les tensioactifs. Aussi connus sous le nom de surfactants, les tensioactifs sont des molécules amphiphiles utilisées dans les détergents, les savons, les émulsifiants et les agents mouillants. Ils ont la capacité de réduire la tension superficielle entre deux substances immiscibles, comme l'eau et l'huile, facilitant ainsi leur mélange. 3. Les lipoprotéines. Les lipoprotéines sont des complexes de lipides et de protéines qui transportent les lipides dans le sang. Les lipoprotéines, tels que les kilomicrons, les lipoprotéines de basse densité LDL et les lipoprotéines de haute densité LDL, ont une structure amphiphile qui leur permet de transporter les lipides hydrophobes dans un milieu aqueux. Ces exemples illustrent la diversité des molécules amphiphiles et leur importance dans de nombreux processus biologiques et industriels. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree.